wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre pause dans le mode zombie de call of duty vanguard alors pour éviter ce genre de message d'avertissement exclu pour cause d'inactivité j'ai trouvé une solution cependant elle ne va peut-être pas vous satisfaire mais c'est une solution quand même alors il faut savoir que call of duty vanguard a oublié je pense un de mettre le menu pause et qu'il arrivera prochainement dans les dans les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines peut-être à la saison 1 de vanguard ou peut-être avant je ne sais pas mais en tous les cas je pense fortement qu'ils vont corriger ce problème alors pour mettre pause vous ne pourrez pas le faire en mode multijoueur il ne faudra pas aller en mode multijoueur donc là je vais devoir quitter le message bien évidemment ça ne fonctionne pas ah si voilà donc ce que vous allez devoir faire en fait c'est d'aller en mode local donc pour aller en mode local vous allez dans vos paramètres vous vous déconnectez de vos paramètres de votre réseau plutôt excusez moi up vous déconnectez alors je vais changer un truc ici manette attribution des touches ok j'avais inversé un truc ça ne fonctionnait pas correctement voilà donc ensuite quand vous êtes déconnectés vous allez sur qu'elle vanguard vous passez en mode hors ligne et là vous allez jouer en mode en mode zombie et là ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir tester toutes les armes tous les équipements de toutes les de toutes vos armes parce qu'en fait vous débloquez tout vous pouvez tester toutes les armes les équipements par contre je pense pas que ça débloque les camouflages il n'y a pas de camouflage par contre mais vous pouvez tester toutes vos armes dans ce mode là donc ça c'est plutôt pas mal et en plus de ça quand vous allez créer une partie vous allez voir quand je vais lancer la partie si j'appuie sur le menu pause ça me pose à la partie donc ça c'est assez cool alors regardez je lance la partie regardez je vais me mettre devant le téléporteur j'appuie sur option et boum ça met vraiment pause à la partie donc s'ils l'ont mis en local je pense qu'il va arriver en multi joueurs donc en online mais pour l'instant il n'est pas disponible à mon avis sont foirés dans dans cette petite option dans ce petit paramètre ils ont complètement oublié de l'activer mais mais je pense qu'ils vont l'activer plus tard alors j'ai cherché plusieurs solutions pour mettre un pose en mode multi même genre rester appuyer sur r1 ici mais pas moyen enfin r2 parce que moi j'ai interverti mes touches mais pas moyen même si je laisse mon doigt appuyer sur r1 au bout de je crois que c'est trois minutes au bout de trois minutes ou deux minutes deux minutes trois minutes quoi plus ou moins et ben là je me fais déconnecter à chaque fois et j'ai même essayé de tourner en rond comme ça ça ne fonctionne pas j'ai essayé de courir comme ça afin de de mettre un un élastique comme ça ça ne fonctionne pas après moi ce que j'ai fait c'est qu'avec mon chronus max j'écris un script donc si vous avez un chronus max je vous mettrai le script en description donc c'est une clé usb qui vous permet de de faire en sorte que le jeu joue à votre personnage joue à votre place et dans le script j'ai fait que mon personnage toutes les 30 secondes il fait ça il recule il avance il tire il recule il avance il tire comme ça bah je me mets dans un coin j'active le script et au moins ça m'est pas ça m'est pose à la partie même si ça m'a pas vraiment pose mais voilà c'est une solution alternative que j'ai trouvé par pour pouvoir continuer à faire des vidéos quand j'ai fini une vidéo ben je peux faire le montage pendant que je quitte pas la game quoi tout simplement parce que sinon c'est très très chiant de recommencer tout le temps la préparation pour faire des vidéos donc j'ai dû trouver une solution alors je pense que je vous ai tout dit après ah oui non dernière petite chose c'est qu'en mode hors ligne vous ne gagnez pas d'xp vous ne débloquez pas de camouflage vous ne pouvez rien débloquer par contre vous pouvez jouer autant de manches que vous voulez je pense que votre latence regardez en haut à gauche je suis à 23 ms je crois qu'en quand je fais une partie multi joueurs en ligne en solo en ligne quoi eh ben je suis à 50 ms donc vous avez une partie encore plus stable donc si vous voulez faire de grosse manche moi je vous conseille de faire ce mode de jeu de passer en mode hors ligne comme ça vous avez une partie plus stable et en plus de ça vous pouvez mettre pause tout simplement donc c'est trop le feu donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était pour finir mec et ciao peace